Générique Je vais donc vous parler de la Chine Il m'a demandé de vous parler de la Chine Et des différends que ce pays a avec ses voisins Alors je vois des différends dans trois domaines Dans le domaine de la diminution des frontières Dans le domaine des migrations de population Et dans le domaine du partage des eaux Des cours d'eau vers le ciel Alors dans le domaine des frontières Depuis l'arrivée au pouvoir des communistes en 1949 La Chine a essayé de redéfinir ces frontières Qui étaient évidemment établies auparavant Mais elle a essayé de récupérer certains territoires Quand elle le pouvait Avec la Corée du Nord Il n'y a pas eu de problème majeur Car il y a deux fleuves qui forment la frontière Il y a tout de même un territoire Qui est contesté Et qui pourrait à la limite plus tard Poser des problèmes en cas de réunification de la Corée Mais nous n'en sommes pas là Avec la Russie Eh bien la Chine n'oublie pas bien sûr Qu'elle a perdu les territoires Au nord de l'amour et à l'est de l'oussouris En 1858-1860 Mais ceci dit Elle ne revendique absolument pas ces territoires Elle y pense simplement Avec l'Asie centrale La Chine a essayé de récupérer certains territoires Lorsque ces pays d'Asie centrale Ont trouvé l'indépendance en 1991 Elle a réussi La Chine a récupéré 1000 km2 Avec le Tadjikistan C'est le point le plus important Je crois à souligner dans cette région Une région donc petite 2000 km2 Mais riche Cependant en minerais Et vous savez que la Chine A des problèmes aussi en Asie du Sud La Chine est finalement riveraine De 4 pays en Asie du Sud A part l'Akanistan Le Pakistan L'Inde Et le Bouton Eh bien la Chine est présente Au Kashmir Elle a récupéré Certains territoires En négociant avec le Pakistan Et vous savez qu'elle a occupé La partie nord-est du Ladakh Qui est lui-même La partie nord du Cachemire Elle a récupéré donc Cette zone de la Chine Dans les années 50 Où elle a construit une route stratégique Reliant le Xinjiang au Tibet Et il y a surtout Avec l'Inde D'indifféreur Concernant ce qu'on appelle aujourd'hui Lagunachal Pradesh C'est une province indienne en fait Qui était aux Britanniques auparavant De 90 000 km² Et là rien n'est réglé pour le moment Et c'est des négociations Qui n'en finissent plus Dans le domaine Dans le domaine encore De l'Asie du Sud Je crois qu'il faut signaler Que la militarisation croissante De la frontière Entre la Chine et l'Inde La Chine dispose D'un potentiel militaire considérable Au Tibet et au Xinjiang Qui n'est pas évidemment destiné Uniquement à l'Inde bien sûr Et l'Inde de ce côté Également se mobilise Créer des unités nouvelles Place des pions De plus en plus importants Sur la face sud de l'Himalaya Ceci dit Nous ne sommes absolument pas Au point d'un conflit Entre les deux pays Les négociations durent N'aboutissent pas Et je crois que ça risque De durer encore fort longtemps Il y a un problème également Avec le Bhoutan La frontière n'est pas délimitée Entre la Chine et le Bhoutan Donc en définitive La Chine a des problèmes Avec deux pays Deux frontières Ne sont pas délimités Sur les 14 pays voisins De la Chine Voilà en ce qui concerne Les frontières En ce qui concerne L'immigration internationale Là c'est un véritable problème Il y a des migrations De Chinois Qui se sont produites À travers les siècles Et qui continuent encore Actuellement La préoccupation principale Se situe en fait En Sibérie J'étais à Védivostok Il y a quelques mois Et les Russes M'ont fait part De leur préoccupation Des Chinois Qui arrivent de plus en plus En fait on ne les voit pas Les Chinois C'est surprenant Ils sont dans les campagnes Donc on ne les voit pas Mais en ville non plus Car les Chinois N'ont pas l'autorisation De rester dans le centre-ville Ils sont à la périphérie De la ville A Védivostok par exemple C'est très préfort Mais les Russes Me semble-t-il Ont le sentiment De pouvoir être Éventuellement Un jour envahis Les Russes ont un dième Ils ne sont pas suffisamment Nombreux pour développer La Sibérie Ils ont besoin De main d'oeuvre chinoise Mais dans notre côté Ils ont peur Chinois Voilà ce que je voudrais dire De l'immigration internationale Mais je n'arrive A mon dernier point Les cours d'eau internationaux Alors la Chine Alors la Chine N'a signé en fait Aucun accord international Dans le domaine De partage des eaux Elle a signé des accords Dans le domaine Par exemple De la répartie des frontières Je l'ai signé tout à l'heure Les partages des îles Par exemple Sur la Nourse Mais elle n'a signé Aucun accord De partage des eaux Contrairement à l'Inde Qui l'a fait Alors il y a des problèmes Avec ses voisins De ce fait là Problème avec l'Asie centrale D'abord Il y a en Asie centrale Deux cours d'eau Qui partent du Syngen Qui coulent vers le Kazakhstan L'Irtish et Lili Lili alimente L'Akbal Kash Et l'Irtish Alimente en particulier La ville De Homs En Russie Donc ça concerne A la fois Le Kazakhstan Et la Russie Donc pas d'accord Et la Chine Ponctionne De l'eau De ses deux cours d'eau Ce qui préoccupe Beaucoup le Kazakhstan En ce qui concerne l'Inde Pas d'accord de partage Non plus pour le barbapoutre Et les Chinois En gros visage On le dit Je ne sais pas si ça se réalisera De détourner Une partie des eaux Du barbapoutre Pour l'envoyer vers le nord Comme ils le font déjà A partir de l'Inde Et enfin Et enfin Problème au Mekong Où les Chinois Construisent des barrages En amont Sans un référé Au pays en aval Il y a une commission Du Mekong La Chine refuse de faire partie De cette commission Je ne l'ai pas dit Mais il y a également Une commission Concernant Olirtich Qui réunit Donc le Kazakhstan Et la Russie La Chine N'en fait pas partie Donc la Chine Refuse systématiquement De parler De partage des eaux Et j'en voudrais pour preuve Que la Chine Avec la Turquie Et le Burundi Est l'un des pays Qui a refusé De signer la convention De 1997 Sur le partage Des eaux Entre pays amants Et pays aval Alors en conclusion Je voudrais dire Que la Chine Inspire des craintes À ses voisins Par sa population D'abord Par son simple nombre Par les revendications Territoriales Qu'elle fait Dans les Malais À tort ou à raison Par ces grignotages Qui se produisent Dans l'accès de Chine Les patrouilles chinoises Avant Avant C'est celle de De voir si les Indiens Sont là La Chine également Fait peur Par son intransigeance Dans la gestion Des cordons internationaux Et puis Ce n'était pas le sujet Que je devais C'était aujourd'hui La Chine fait peur Évidemment Par son désir De s'approprier De vastes espaces marités Ceci dit Je pense que la Chine Cherche à réaliser Ses buts Par des moyens pacifiques Elle ne veut absolument Pas de la guerre Elle n'est pas du tout Prête à déclencher Un conflit armé Et puis la Chine La Chine la même En définitive C'est un colosse Mais qui a aussi Des poids faibles Enfin faibles On le sait Au Xinjiang Au Tibet Je m'en termine C'est bien Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz